Mon intervention sera très brève au sujet de l'engagement de l'écrivain face à la société, son devoir de dire, le devoir de regard sur le fonctionnement de la cité. Là, je rejoins la notion de citoyenneté, chère à mon ami Lionel, je vais être très bref. D'abord, en ce qui me concerne et qui n'est pas seulement exclusif à Franck-Étienne, je me suis d'abord découvert artiste, total, je n'en dirais total, capital, global, parce que je suis d'une, de certaines fibres particulières, très sensibles, je suis du côté de l'émotion, du côté de ce que j'appelle les vibrations primordiales de l'être. Je ne suis pas le seul à être dans cette situation ou dans cette urgence de l'option dans l'acte d'écrire, aussi bien que dans l'acte de dire au premier degré de la société. Premièrement, sans démagogie, toute mon enfance, toute mon adolescence et jusqu'à une bonne partie de ma vie d'adulte ont été nourries par le drame de mon peuple. Je ne suis pas dans un espace de démagogie. Demain soir, je serai au théâtre, là, je ne fais pas du théâtre. Et je suis accompagné de quatre amis, plus jeunes que moi, mais avec lesquels j'ai toujours entretenu des rapports très étroits. Ils sont les premiers, je ne les incite pas à le faire, à dénoncer mon imposture si ça ne c'est le cas. Je n'ai pas pu échapper à la vie que ma mère, que mes parents, que des paysans ont vécu à la vignes sèches. C'est là que je suis né et je suis allé passer mes vacances plusieurs fois. Personne ne peut me dire qu'il peut évacuer son environnement dans l'acte d'écrire, de peindre, dans l'acte de crier tout court. Donc, j'ai été profondément marqué par la vie rurale. À tel point que, 35 années après, j'allais constater que mon premier roman en langue créole, qui est d'ailleurs le premier vrai roman de la langue haïtienne, que le créole allait être construit autour d'une thématique propre à ma région l'artibonite, les désaffis, qui sont les foires de combat de coq, mais qui symboliquement traduit la férocité et la cruauté de la vie. En général, mais surtout dans la paysanne haïtienne. Et quand j'ai immigré au Bel-Air, qui est encore un quartier non favorisé, où j'ai passé plus de 30 années de ma vie ancrée dans ce Bel-Air, lui, il était tout jeune, il était aussi un belérien, et Dany venait souvent dans la zone. Le Bel-Air porte toutes les marques, tous les signes, tous les stigmates d'une population traumatisée depuis des siècles. Il a été un moment où on a considéré le Bel-Air comme un quartier huppé, mais moi, qui suis né en 1936, tout jeune, ce Bel-Air, je ne l'ai pas connu, le Bel-Air des commerçants riches, le Bel-Air des hommes aisés, je ne l'ai pas connu. Dès l'âge de 4 ans, j'étais déjà dans la compagnie des péristiles, des temples vaudous, qui étaient au nombre de plus d'une vingtaine de la rue Saint-Martin. Ça ne nous dit absolument rien, mais ça leur dit quelque chose, parce que le Bel-Air est limité au nord par la rue Saint-Martin et au sud par la cathédrale de Port-au-Prince, effondrée malheureusement l'année dernière. Alors, sur le plan de l'engagement et sur le plan de mes rapports avec d'abord mes cinq quartiers populaires dans lesquels j'ai vécu, comme on a souvent dit, un petit blanc pauban, petit blanc manant, cassez-côte, l'amboum d'un bâtiment, petit blanc pauvre, personne, personne ne peut m'apprendre à aimer ma terre. Personne ne peut m'apprendre à aimer Haïti. Je suis resté en Haïti jusqu'à l'âge de 51 ans. Je ne pouvais qu'être marqué par cette terre. Je n'ai pas eu à faire d'efforts d'engagement comme un boy scout pour dire que j'allais écrire sur la vie de mon peuple, car c'était déjà de mes tripes. C'était déjà de toutes mes relations viscérales. J'étais dans tous les coins, dans les petits corridors du Bel Air, comme un enfant fouineur, sachant qui coucher avec qui, qui ne travaillait pas, qui était chômeur. cela a contribué à me permettre de comprendre la vie de mon peuple. Cela m'a permis d'abord à comprendre, excusez-moi parce que je sais que souvent par ma franchise, je choque certaines personnes dans mon quartier. non seulement cela m'a permis d'entrer, par un symbiose, mais d'avoir un regard sur le phénomène vaudou, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de prêtres vaudous, de mambo et de bonnes carnavalesques qui sortaient dans ce quartier-là. Je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez, et ça ne vous dirait absolument rien. Mais j'ai appris aussi à connaître la misère de ce peuple et à voir des femmes, des jeunes femmes, coucher, excusez-moi, se prostituer pour une pittance. Si ça vous choque, excusez-moi, j'ai eu un faible. Alors que je n'avais que 7 ans et 8 ans, je comprenais tout, j'ai eu un faible. Pour cette catégorie de gens méprisés, humiliés, partout dans le monde, chez nous, dans mon quartier Bélair, c'était des femmes qui avaient des problèmes quotidiens à mes outils, des problèmes d'enfants à avoir envoyé à l'école, des problèmes au niveau de la nourriture quotidienne. Comme j'étais un frineur, je suis un curieux. Donc j'étais celui-là qui était au courant de tout. Comment voulez-vous qu'une vie pareille faite de privation, de pénurie, de manque, de mépris, d'indignité, que cela ne marque pas mon œuvre, alors que trop souvent, on considère l'écriture de Franck-Étienne comme une écriture du 177e ciel qui n'avait rien à voir avec l'arrière-l'église immédiate d'Haïti. Toute mon œuvre porte la marque de mon peuple et de mon pays. Je regrette de la part de certains critiques ou de certains gens qui ont opiné sur mon œuvre qu'ils n'aient pas compris que j'avais réalisé tout simplement après avoir lu, après avoir établi des relations étoiles avec les écrivains majeurs du monde entier que j'avais vite compris qu'il ne suffisait pas de vivre la misère de mon peuple pour être devenu écrivain. Dans ce cas, il aurait suffi à n'importe qui de vivre dans un quartier populaire, de vivre la misère dans son voisinage pour devenir écrivain. Ce qui allait faire de moi un écrivain, c'est vrai qu'il y avait cette vibration, cette palpitation, et je dirais qu'il traduisait une sorte de solidarité, de faiblesse de ma part et ce serait bien le mot solidarité de connivence, de complicité, d'amour, de partage parce que moi aussi, je n'étais pas dans la pauvreté absolue mais je n'étais pas dans l'opulence non plus. Je n'étais pas comblé comme un pauvre blanc du peuple avec une mère en alphabète. C'est important d'assimiler cette substance mais ce qui allait faire de moi un écrivain, c'est quand j'avais fini de lire Rimbaud, j'avais fini de lire Lautré Amon, j'avais assimilé Victor Hugo et que je comprenais qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui établit un compromis parfois à son issue entre l'esthétique et l'éthique, entre l'idéologie et la politique, entre le social, le réel et ses pulsions personnelles. Merci. Je voudrais poser une question aux auteurs ici présents ce soir, peut-être que je devrais poser la question de référence à les critiques littéraires. Qu'est-ce qu'ils trouvent d'un point de vue esthétique, de commun dans leurs œuvres ? C'est une première chose, un premier aspect. Et l'autre aspect serait de leur demander à leur avis où est la littérature haïtienne ou où va la littérature haïtienne ? Voilà. Maintenant, en suivant cette question d'universel et de particulier, j'y comprends absolument. Il n'y a que des particuliers. L'universel, c'est le pouvoir. L'universel n'existe pas. Quand j'étais gamin, j'ai lu une histoire de Gascogne et de Parisien, je peux parler d'être en austrétaire. Personne ne m'a jamais dit que c'était particulier. Je l'ai lu comme appartenant à la littérature universelle. Donc, je pense que ce qu'écrit l'Amy, Franck ou Louis-Philippe doit être lu aussi comme étant du particulier, donc de l'universel. Je parle d'Haïti, donc je parle du monde. Comme quand Philippe Soléas fait un roman sur le 6e arrondissement parisien, il parle du 6e arrondissement de Paris, donc du monde. Comme quand Philippe Grotte fait un roman sur la vie, il vit aux Etats-Unis, il fait un roman sur la vie, il vit aux Etats-Unis, donc un roman sur le monde. Donc, il n'y a pas d'universel. On est tous dans les coins du monde et dans les parties du monde et toute partie du monde peut parler du monde entier. Maintenant, sur la vie de la littérature haïtienne, il ne nous faisait pas non plus que vous croyez que la littérature haïtienne est assise ici. La littérature haïtienne, c'est beaucoup d'écrivains. C'est beaucoup de textes en crayon aujourd'hui qui s'écrivent, qui sont mal connus. Si vous vous citez un poète qui s'appelle Le Manoréjean, vous ne le connaîtrez pas parce qu'il est très peu traduit. Et d'autant que le roman n'est pas forcément le genre le plus important dans la haïtique ou le lecteur haïtien type. Le genre majeur, c'est la poésie. Donc, la littérature haïtienne, la joie d'Aïsie, c'est sans fleurs qui s'épanouis, ça va dans tous les sens. C'est énormément de variétés thématiques, c'est les choix individuels, c'est les parcours personnels. On ne peut pas résumer la littérature haïtienne donc on ne peut pas nous dire dans quel sens elle va de l'être. Dans tous les sens, c'est très bien. Ok, c'est vrai. Je crois que vous allez organiser un autre cycle avec... Merci aux extérieurs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501